le déploiement et là maintenant c'est fini on a un autre war file je peux même voir le war c'est là je viens dans document nona et l'application non loi déjà ici d'un document mes projets si le poste s'appelle gestion stock qui est dans une gestion stock en passé là c'est ça qu'on doit déployer mais à regarder comment fonctionne ton cas je vais entrer maintenant là où se trouve vraiment mon cerveau temps pas que j'ai ajouté je vais ici dans ton cas d'un web app est là et d'un web app vous allez voir ici il avait décompressé déjà c'est le fichier qui est là ça maintenant nous ce qu'on va faire on le supprime je vous donne un exemple suivi j'allais voir je redémarre le projet je vais vous montrer quelque chose ah non c'est pas ce projet là c'est pas ce projet là mais c'est pas grave c'est pas ce projet que je dois démarrer ce que je vais faire je vais supprimer c'est ça le déploiement c'est le fait tout simplement de le mettre ici après lui va j'ai déploiement je supprime ça c'est ça le déploiement regardez très bien ce projet là ça fait géolocalisation dès qu'on dès qu'on démarre automatiquement il va décompresser pour la monnaie maintenant ce que je vais faire on va faire le déploiement le déploiement c'est quoi c'est tout simplement le fait de copier et de la monnaie ici je vous donne un exemple je vais faire déploiement manuel je viens ici je cherche mon projet 2020 voilà c'est là dans gestion stop out artefacts et je copie ceci copier j'entre dans mon serveur mon serveur est là j'entre dans web app et je colle ici j'ai vu c'est là j'ai fait un déploiement mais de manière manuelle ce que je vais faire maintenant je vais démarrer ce serveur le serveur tom 4 ici dans bin voici le service et à quelque part c'est écrit stade point battre vous vous allez exécuter ça sous windows moi je suis sur l'unix sur mac je vais démarrer ceci donc ce que je vais faire je vais démarrer mon terminal ça maintenant nous nous sommes dans la partie déploiement de serveurs donc on touche plus en fait à notre idée je vais rentrer à l'intérieur dans bin donc je vais faire un cd j'entre dans bin dans bin ici et un fichier nommé stade point sh j'ai fait aussi point slash stade point s h étapes rentrées ok me dit boire tom 4 est démarré dès que tom 4 est démarré je peux venir ici au niveau de mon navigateur écrire local poste 84 ans voilà voici l'interface 2 non c'est parce que j'ai démarré l'autre projet j'ai dire que l'autre projet voilà tout est arrêté je le démarre ok là maintenant il va remonter l'interface de tom 4 ça c'est côté serveur à 100% maintenant si vous les déployer moi comme j'ai déjà fait copie coller j'ai fait copie coller dans web app je vais directement essayer d'entrer dans gestion stock il va automatiquement me décompressent ça donc c'est lui la même je l'efface je vais directement essayer d'entrer maintenant dans gestion stock en fonction de l'url que j'avais configuré tout à l'heure c'est ce tirel qui est là gestion tom 4 je viens ici et je colle automatiquement qu'est-ce qu'il va faire automatiquement qu'est-ce qu'il va faire il va maintenant commencer à décompresser ce tom 4 là pour entrer à l'imdé il a fait la décompression là automatiquement il le fait il le décompresse et quand il le décompresse il entre ici et je peux tester je mets ici n'importe quoi à l'imdé c'est ça le déploiement c'est l'effet de la mêlée au niveau du web app de ton cas et de le faire maintenant on va le faire de manière automatique ça dit via le cloud vous savez nous je vous avais donné ça on n'a pas pu présenter l'éveil parce qu'on est venu à l'éveil mais c'est une prochaine préparez vous d'abord à ce qu'on fasse d'abord l'éveil le déploiement les clouds etc avant de faire la pratique parce que vous voulez d'abord qu'on fasse d'éveil avant la pratique mais c'est ça le déploiement c'est l'effet de démarrer le serveur indépendant de votre idée et d'entrer dans le serveur faire des manipulations mais nous maintenant ce que je vais faire je vais faire un déploiement excusez-moi comme il est l'heure j'arrête la prochaine fois on fait ça ça dépend de vous donc je le fais parce que ça ne prend pas de temps ok maintenant ce que je vais faire regardez très bien je supprime je place dans la corbeille je place dans la corbeille maintenant comme j'ai supprimé le serveur le projet si j'essaie d'accéder maintenant on me dit objets non trouver je les supprimer maintenant on va faire le déploiement de manière automatique je fais ceci 80 80 et je vais chercher quoi l'interface d'administration comme ce qu'on a fait avec will do fly il ya ici c'est un temps 4 donc la documentation voilà c'est l'armée le jeton pas de vie ici ça c'est juste un temps que je peux cliquer ici mal achat il me demande on le dit un mot de passe exactement convient de fly mais avant de faire ça je vous montre juste là où il faut aller pour créer on use un mot de passe dans ton cas on est ici dans le serveur tom 4 quels soient les serveurs vous entrez dans le document conf vous allez voir quelque part en cas qui nous ont fait là vous aider ce fichier là avec un idée évoquer votre utilisateur il a moins de vous montrer comment qu'elle utilisateur avec un exemple de quoi ce copier vous coller seulement et vous modifier si vous descendez tout à fait en bas regardez très bien c'est là le rôle sont là les musées sont là si vous vous créez on l'aise de mettre en quatre ou bien beaucoup extra au pied seulement ceci mais avant ça il faut d'abord créer le rôle le mot de passe un exemple j'ai créé un user nommé sec et le mot de passe c'est sec 1 2 3 4 le rôle c'est manager mais j'ai créé d'abord le rôle manager là également c'est d'autres users donc je vais essayer d'utiliser ce user là pour administrer mon temps 4 user sec mot de passe sec 1 2 3 4 donc j'ai vu ici le user c'est sec le mot de passe sec 1 2 3 4 je me connecte voilà accès denied pourquoi parce que non c'est pas grave suivait parce que je n'ai pas le rôle manager graphic user interface c'est trop clair il me faut maintenant au niveau de sec ajouter tout simplement ces rôles là juste ici au niveau de rôle j'ajoute tout simplement ça je vais le faire à jour comme ça vous allez comprendre je vais pas prendre un user qui est déjà configuré c'est qui cela veut dire quoi que c'est que maintenant à le rôle manager et là le rôle manager graphique user interface il fait également des scripts parce que l'autre l'avait tant qu'un secrète allait passer mais l'autre ne passe pas pourquoi parce qu'il n'a pas ce rôle là ça que ça ne passe pas mais là je reviens il n'a pas les droits je vais encore manager accès dynamique poste non d'utilisateur en ce manager je vais encore donner cette mot de passe ah oui mais est-ce que j'ai vu pas aussi le démarrer c'est normal il faut que j'ai le démarre le serveur pour qu'il puisse pas en compte prendre en compte ces modifications oui regardez ce que j'ai fait pour aller à des filles quoi donc moi je l'élimine j'ai reçu le serveur avec bin startup shutdown j'ai reçu le serveur pour qu'on s'agirait je demande le serveur j'attends .sh le serveur est arrêté je demande le serveur très bien c'est il faut vraiment éliminer l'autre et après utiliser celui là si je veux maintenant peut-être que je peux faire ceci comme il est arrêté il est redémarré je peux le ramener à moins que ce que je peux faire également je spécifie d'avoir l'ensemble des rôles avant les utilisateurs en bas comme ça ok et comme je viens de modifier j'arrête encore le serveur et je redémarre le serveur très bien on actualise très bien je viens encore manager d'app ok là maintenant comme c'est à tous les rôles il trouve pour tout voir je vis les projets les cerveaux des projets qui sont déployés maintenant je vais déployer pour déployer c'est simple c'est faire ici fichier war a déployé je vous demande ici de sélectionner les fichiers je clique ici on me demande où se trouve le fichier à déployer je vais parcourir j'appuie dans le document dans id project 2020 m2 c'est lui qui va envoyer le au niveau du serveur dans webapp déjà je vous montre dans webapp ici il n'y a rien la fache webapp vous avez vu qu'il n'y a pas notre projet n'est pas là donc on va le sélectionner gestion stock tomcat out artefacts gestion stock en sélection de warfare et bien l'or est bien sélectionné on clique c'est déployer après nous s'ils veulent ajouter ici sur la liste des projets qui sont accessibles on va chercher le projet est là le projet est là si vous cliquez il va automatiquement l'ouvrir mais en même temps aussi il faut qu'on vérifie s'il a bien ajouté ici voici le projet non seulement il a ajouté il a décompressé il a fait le déploiement c'est qu'on appelle le cloud en ligne vous pouvez administrer votre serveur envoyer des projets en ligne directement via le serveur maintenant si vous avez également accès au serveur physique vous pouvez également copier coller dans et redémarrer le serveur maintenant si on veut on peut directement cliquer ici pour accéder à notre projet et ça va marcher avec notre formulaire ça ou encore comme on sait que l'eurel existe vous écrivez localhost etc mais on va tester quand même on va mettre n'importe quoi comme ça et envoyer que c'est quoi si ça va marcher et monsieur dame on est compétent on a fait une compétence on a analysé on a fait le découpage mais c'est la maquette qu'on a sauté mais par marque de temps également les tests également voilà les pièces donc l'après choix où il faut pas gérer ça les maquettes l'intégration d'un bon template et le test avec du unit avant de déployer mais au moins ça si vous pouvez le faire c'est une compétence